Salut à tous, c'est Jean-Charles et bienvenue dans un nouvel épisode de votre web-série préférée, Je vous conduis dans les coulisses. Aujourd'hui, nous sommes à Pornic à Pornic, il y a plein de choses, il y a la mer, il y a le casino, mais aussi la faillancerie de Pornic, et je vais rencontrer tout de suite Pierre Vauda, son directeur général. Bonjour Pierre. Bonjour Jean-Charles. Merci beaucoup de nous accueillir ici, chez vous, à Pornic, à la faillancerie de Pornic. On va visiter l'entreprise à vos côtés, vous allez nous raconter un peu ce que vous faites. Mais avant, j'aimerais qu'on fasse une petite pointe d'histoire d'une entreprise qui a été créée en 1947. Tout à fait, avec grand plaisir en charles. Donc effectivement, la faillancerie de Pornic a été créée en 1947, donc juste après la guerre, par des faillanciers lorrains, donc Mosellans plus précisément, qui s'étaient réfugiés pendant la guerre à Pornic, pour fuir évidemment l'est de la France envahie. Et à la pré-guerre, ont eu l'idée de créer une petite filiale, une succursale, un atelier de décoration à Pornic. Ceci pour deux raisons majeures. La première, c'était pour mieux pouvoir servir le marché de l'Ouest, donc avoir un atelier de fabrication sur place. Et la deuxième aussi, c'était parce qu'ils avaient déjà vu venir un petit commerce pour les produits plus orientés que cadeaux-souvenirs. Mais je pense qu'on va y revenir tout à l'heure. On va y revenir exactement tout à l'heure. Vous, vous avez repris l'entreprise en septembre 2003. Tout à fait. Dans quel état était l'entreprise quand vous êtes arrivé ? C'était une entreprise qui marchait déjà pas mal, qui avait assez peu de développement au niveau communication, au niveau image. On a fait beaucoup de travail sur le concept de marque pour que les produits soient mieux identifiés comme venant de l'affaire en Sud-Pornic. Et puis assez rapidement, étant issu du domaine de l'informatique et des télécoms, donc le développement du site Internet, et des ventes aussi bien directes qu'en B2B, donc au niveau de nos clients revendeurs, et le site Internet représente maintenant presque un cinquième de notre chiffre d'affaires. Donc c'était une bonne édition. C'est un chiffre d'affaires qui est à combien, si vous communiquez ? Alors oui, on dépasse un peu les 3 millions. L'année dernière, on était à 3 millions d'eux. Ok. Ici, on est où ? On voit plein de... Ce qu'on appelle du biscuit. Tout à fait. Alors, pour expliquer, donc nous, notre métier, c'est la décoration sur faïence. On ne fabrique pas la pièce de base qu'on appelle le biscuit, qui est la pièce à l'état brut. J'en prends d'une dernièrement. Voilà, voilà, c'est la forme d'une shop. Puisqu'en fait, dans le business model qui a été créé en 1947 à la création d'entreprise, le biscuit était intégralement fabriqué en Moselle, et une partie était envoyée à Pornic pour être décorée après dans les décors locaux, les décors bretons, donc qui séduisent les revendeurs de la région. Ok. Le biscuit est un produit de volume, c'est-à-dire que pour être efficace au niveau qualité, et puis évidemment, coût de production, il faut que ça soit fabriqué par des machines qui tournent longtemps, etc. Donc, ça ne servait à rien de reproduire ces machines-là à Pornic, elles étaient en Moselle, et Pornic, donc, nous, notre métier, encore une fois, c'est la décoration, sachant que la décoration de la pièce représente, suivant le modèle, entre 80 et 90% de la valeur ajoutée. C'est la décoration qui est, chez nous, essentiellement manuelle, qui donne vraiment le caractère, l'âme et la valeur au produit. Alors, il y a plein de produits, vous avez une tasse dans les mains, mais le produit phare, c'est le bol ? Le bol avec des oreilles ? Tout à fait. Le produit phare, ça reste pour nous le bol à oreilles, dont on peut voir quelques exemplaires ici. Donc, par rapport à notre volume de production, on produit, c'est-à-dire on décore environ 600 000 pièces à l'année. Les deux tiers, donc 400 000, étant du produit bol à oreilles, qui est le bol prénom. Le bol à oreilles, c'est vraiment le nom que vous lui donnez, c'est le bol à oreilles. C'est le bol à oreilles, ça, c'est la forme, et c'est le bol à prénom, c'est une fois qu'il est décoré et calligraphié avec un prénom, ça devient un bol à prénom. Mais le produit de base, ça s'appelle le bol à oreilles. Le biscuit, il arrive en camion du Portugal, parenthèse dans la parenthèse, pourquoi le Portugal ? Tout simplement parce que notre métier étant juste la décoration. En 1994, quand Pornix s'est séparé de sa maison mère, suite à un dépôt de bilan, eh bien, il a fallu trouver des fournisseurs en biscuits. Malheureusement, à l'époque, les quelques faïenciers français qui restaient n'ont pas voulu nous fournir. Et mon prédécesseur a dû... De peur de voir un peu la concurrence, c'est ça ? Voilà, la raison n'est pas très claire, mais enfin, je pense que c'était essentiellement pour des raisons de concurrence. Il ne voulait pas fournir quelqu'un, enfin, une entreprise qui pourrait être un concurrent. Donc, du coup, mon prédécesseur a dû chercher d'autres fournisseurs et c'est au Portugal qu'il a trouvé des fournisseurs qui travaillent très bien, avec un excellent rapport qualité-prix. Et aujourd'hui, on est tous très à cheval sur le Made in France et tout. Le problème, c'est qu'il n'existe plus de faïenciers en France qui auraient la possibilité et la capacité de nous fournir en volume, quand bien même ils le voudraient. Donc, juste pour terminer sur la partie biscuit, la première étape qu'on fait lorsqu'on reçoit les pièces, c'est le contrôle qualité, comme on peut voir ici. Chaque pièce va être examinée individuellement pour voir si elle n'est pas trop poussiéreuse, si elle n'est pas fêlée, si elle n'est pas cassée. Et c'est fait par l'humain. Voilà, c'est fait ici par notre ami Axel qui s'occupe de poncer les assiettes. Donc, il faut que la pièce soit parfaite avant d'aller en décoration. Quand on est arrivé pour faire cet épisode, Pierre, moi, j'ai demandé très naïvement à la boutique. Je dis, est-ce que je peux avoir un bol tout de suite avec le surnom d'un de mes enfants ? Et on me dit, ah ben non, non, c'est possible, mais pas avant vendredi. Et parce qu'effectivement, j'avais oublié, je ne pensais pas que le temps de chauffe, de cuisson, était très important. C'est là-dedans que réside aussi le succès de ces produits ? Alors, la transformation d'un produit, donc si vous voulez un produit avec votre prénom, certes, on va parler de prénom, mais après, il faut cuire la pièce. Et le cycle de cuisson est d'une dizaine d'heures. Donc, on fait un four chaque soir, chaque nuit. Donc, le plus tôt possible pour avoir votre pièce, c'est au moins le lendemain matin. Après, le four est peut-être déjà prévu pour être plein pour deux, trois jours de suite. Donc, c'est pour ça qu'il faut quelques jours pour récupérer sa pièce. Il y a tant d'inertie, vous disiez qu'il fallait que ça monte à 1080 degrés ? La température maximale de notre cycle de cuisson, c'est 1080 degrés. C'est ce qu'on appelle le grand feu. Et cette température très chaude est celle qui permet une fusion de l'émail et des couleurs qui est parfaite et qui donne le caractère inaltérable du produit. C'est-à-dire un produit de chez nous, vous poussez la main dessus, vous ne sentez pas le relief. Alors que des produits d'import, de peut-être plus mauvaise qualité, ils ont été cuits à beaucoup plus basse température pendant beaucoup moins de temps pour évidemment faire des économies. Vous passez le doigt dessus, vous sentez le relief du décor. Donc nous, c'est une politique différente qu'on a pris depuis le début de l'entreprise et qu'on conserve. Mais du coup, c'est plus long, c'est plus chaud, c'est plus onéreux et ça fait que vous ne pouvez pas avoir de pièce tout de suite. Alors on va aller voir à quoi ressemblent les fours. Combien de produits vous pouvez cuire en une journée ? Alors, on a un four, un gros four qui fait 6 mètres cubes, qu'on va voir. S'il est rempli uniquement avec du bol à oreille, on peut en mettre 2500. Sachant qu'on met dans le four tout ce qu'on a à cuire dans la journée. Donc ça peut être du bol à oreille, ça peut être des assiettes, ça peut être toutes les autres formes. Donc il y a toujours un mix. Donc là, le four, il est en attente d'enfournement. L'enfourneur vient un petit peu plus tard. Lui travaille en décalé, il travaille de midi à 19h. C'est un métier spécifique de l'entreprise, l'enfourneur ? Ah, c'est un métier très spécifique. Il ne touche que le four ? Il ne fait quasiment que le four, voilà, puisque ça demande vraiment un savoir-faire, une compétence très particulière. Donc l'enfourneur prend les pièces qui sont sur les chariots qui viennent de l'étagère décoration et les dépose sur ces supports en matière réfractaire qui vont après être mis, il y a cinq unités comme ça, ce qu'on appelle des charges, qui vont aller dans le four. Une fois que les 10 heures de cuisson sont terminées, ils sont sortis ? On sort. Et les bols, après, ils vendent où ? Enfin, les produits de manière générale, ils vendent où ? Alors, tout ce qui est produit prénom, comme tout est fabriqué en flux tendu, dès que ça sort, on prend les bols, on les met dans les cartons, ils sont expédés le jour même. Ok. Donc c'est vraiment très rapide. Et les produits non personnalisés, ils sont stockés dans les racks qu'on a derrière nous et puis ils sont après livrés au fur et à mesure des commandes. Ok. On est, Pierre, dans l'atelier des décoratrices. Question que je ne vous ai pas posée en bas. Pourquoi on appelle ça du biscuit ? Écoutez, c'est une très bonne question. Donc on appelle ça le biscuit, pas parce que ça se mange, comme on dit, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. C'est quand même assez... Assez croustillant sous la dent. Non, ça s'appelle biscuit tout simplement par étymologie parce que c'est une pièce qui est cuite deux fois. Ok. Biscuit. C'est d'ailleurs la même raison qu'on appelle le biscuit qui se mange biscuit puisqu'en fait, l'histoire veut que quelqu'un a pensé que pour les marins, pour que les biscuits, pour que les gâteaux se conservent mieux, en les cuisant une seconde fois, ils avaient une durée de vie allongée. Donc, quoi qu'il en soit, pour nous, ça s'appelle biscuit. La pièce est cuite une première fois pour lui donner sa forme définitive et elle va cuite au moins une deuxième fois après décoration pour bien figer les couleurs dans la pièce. On a eu la chance avant de commencer à tourner de voir un peu comment ça se passait. Ce qu'il faut quand même bien comprendre, c'est que ce n'est que de l'humain qui fait ces détails-là. Pas de robot, pas de machine, rien. On n'a aucune machine. La seule machine qu'on a, c'est le four, mais vraiment, il faut bien cuire. Par contre, toutes les transformations qui sont faites sur le biscuit pour obtenir la pièce finale sont faites exclusivement à la main par l'ensemble des décoratrices qu'il y a ici. On peut aller voir ce que fait Josiane. Josiane qui m'a dit qu'elle faisait 800 bols par jour. Elle peut faire tout à fait ça. Après, ça dépend des décorations. Donc là, Josiane, que fait-elle ? Elle fait des filets sur le haut du bol. Donc ça, c'est un modèle, c'est pour un décor assez particulier qui demande est-ce qu'il y a un filet, donc une ligne interrompue sur le haut du bol. Et pourquoi violet ? Parce que c'est une demande du client ou c'est parce que... Non, c'est parce que ce n'est pas la couleur définitive. le violet qu'on voit après cuisson, il va devenir le bleu. Le bleu de l'épongée, le bleu marine qu'on voit sur la voie de plénon. C'est ce changement dû à la chaleur, du coup, j'imagine. Tout à fait. C'est la cuisson qui change un peu les couleurs, enfin qui les ravive, notamment tout ce qui est jaune, rouge, vert, va être un peu pâle avant cuisson et va être beaucoup plus vif après cuisson. Les bols, ils ont été cuits déjà ou pas encore ? Non. Ils ont été trempés, on le verra tout à l'heure. Ils ont été émaillés, donc ils ont été trempés dans un bac d'émail. C'est pour ça qu'ils ont cette espèce de teinte blanche un peu poudrée. On applique le filet sur la pièce et après, ça va partir en cuisson. On va aller voir l'autre atelier, Pierre, ce que tout le monde recherche, c'est son prénom. Voilà. Il y a une écriture, une typo très particulière et vous m'avez dit que ça a été créé quand l'entreprise a été créée et il faut respecter absolument et il y a une vraie formation sur l'apprentissage de cette écriture et de cette typographie. Tout à fait. On a jusqu'à huit décoratrices qui sont formées à l'écriture des prénoms et chacune utilise la calligraphie de l'entreprise et ce n'est pas son écriture propre. Pourquoi ? Tout simplement pour qu'il y ait une certaine consistance dans les prénoms. Chaque prénom est peint à la main, ce qui fait qu'entre deux pièces, même avec le même prénom, il va y avoir des petites différences, mais c'est ce qui fait aussi l'intérêt et la qualité du produit. C'est le fait que chaque pièce est unique. C'est un savoir-faire, une tradition qu'on défend et d'ailleurs, on n'est pas les seuls à faire du produit prénom, du bol prénom en France, mais on est les seuls maintenant à avoir cette reproduction du prénom peint à la main. C'est ça qu'il faut bien appuyer là-dessus, d'être les seuls à le faire à la main. D'ailleurs, sur notre logo, sur le tampon qu'on met en dessous du bol, on insiste bien en disant prénom peint à la main puisqu'on a des confrères concurrents qui le font, mais ils utilisent tous un procédé mécanisé pour le faire. On arrive au niveau de l'émaillage. Cette solution, c'est quoi ? Le bac d'émail, on a plusieurs bacs comme ça dans l'entreprise, c'est ce qui permet effectivement de transformer à terme un produit semi-fini comme le biscuit qu'on ne peut pas utiliser en un produit fini qu'on peut après utiliser ou éventuellement décorer. Le bac d'émail, c'est tout simplement essentiellement de l'eau à laquelle on a mélangé une fine paillette de verre. On mélange pour que ça soit homogène. Le biscuit est temporeux. Lorsqu'on le trempe dans le bac d'émail, il va absorber une partie de ce liquide. Lorsqu'il va être ensuite cuit, à la montée en température, l'eau va s'évaporer. Les paillettes d'émail vont, elles, donc entrer en fusion et au refroidissement, elles vont se solidifier à l'extérieur de la pièce. Donc, ça veut dire qu'en fin de parcours, en fin de cycle, on a un produit qui est vitrifié sur une couche assez fine. C'est environ un demi-millimètre. Mais donc là, la pièce, elle est ce qu'on appelle fermée. C'est-à-dire qu'elle est étanche et on peut mettre son café, sa soupe dedans ou s'en servir. On a parlé de l'émaillage, on a parlé de la peinture, mais il y a aussi quelque chose qui fait la notoriété ou le fait qu'on se rappelle de ces bols-là, c'est le dessin qui est dans le fond, le décor. Le décor du couple de petits Bretons, c'est effectivement le décor phare de la faillasserie puisque c'est celui qui orne la grande majorité de nos produits prénoms. Nous avons évidemment beaucoup d'autres décors, mais c'est celui qui est le plus associé à notre entreprise. Donc pour le bol prénoms, le classique, donc le décor central, lui, échappe un petit peu à l'ancienne tradition que vous voulez que tout soit peint à la main. Il est réalisé par un terminaire d'un chromo. Le chromo, c'est la reproduction sur un support papier, donc du visuel, mais avec les mêmes pigments céramiques que s'ils avaient été peints à la main. L'avantage du chromo est double, c'est qu'il permet d'une part, évidemment, d'abaisser le coût de production et donc d'avoir un produit qui soit abordable en prix public et aussi, il nous permet d'accélérer la production sans quoi on serait incapable de répondre à la demande extrêmement forte qu'on a en juillet août. L'autre avantage du chromo ou l'autre utilisation, c'est pour les décors sous licence. On travaille avec beaucoup de licences. On peut voir ici sur l'étagère, on a plein de licques, plein de boutiques, nos amis normands d'Eula, on a Bécassine, on a un grand nombre d'autres décors un petit peu moins connus. Ça permet là, pour le coup, d'avoir une reproduction extrêmement fidèle à l'original. Cependant, on a encore un grand nombre de décors anciens, mais quelques décors contemporains, notamment dans la collection d'enfants, qui sont, par choix du créateur et en accord avec nous, qui sont eux, pas à la main. On a quitté, Pierre, l'atelier. On est dans la boutique, on va parler vente. Vous l'avez dit, 600 000 pièces vendues, il y a deux canaux principaux, les distributeurs au nombre de 300. Oui, environ. Et le site web. On va parler des distributeurs. Et la boutique. Et la boutique, bien sûr. Donc, il y a trois canaux. Comment on fait pour être distributeur ? Comment vous trouvez vos distributeurs ? Qui sont-ils ? Alors, les distributeurs, ce sont des magasins, pour la plupart, essentiellement, de cadeaux, souvenirs ou indécorations. Donc, des indépendants qui nous contactent pour choisir de revendre nos produits ou qu'on démarche par intermédiaire de notre commercial, dont c'est le métier. Mais on a, pour la quasi-totalité, on a des relations très longues durées. On a des clients avec qui on travaille depuis 30, 40 ans. Notamment pour tout ce qui est produits prénoms, parce que quand on se met à faire du bol prénom, le revendeur doit toujours avoir un stock. Donc, il ne va pas faire ça une année, puis arrêter l'année prochaine. Voilà. Donc, il y a un effet d'inertie qui fait qu'on continue à travailler. On essaie de maintenir, évidemment, les meilleures relations avec nos revendeurs qu'on suit très près. Ils ont accès aux mêmes produits qu'on a ici dans la boutique. Ils peuvent vendre tout ce que vous faites ? Tout à fait. Alors, ce qui est vrai, c'est que le revendeur, suivant où il est positionné, s'il est vraiment orienté, on va dire, boutique de cadeaux-souvenirs sur le vieux port, etc., il va choisir une gamme plus faible de produits qui s'adressent vraiment aux touristes, alors que nous, notre production, elle est très complète. On a énormément de produits d'art de la table, mais qui sont moins pertinents dans certains points de vente. Je vois fin de série, de choix, il y a l'atelier, puisqu'on peut aussi venir soi-même décorer son propre bol ou autre produit. Oui, tout à fait. Donc, étant fabricant, toutes les pièces ne sont pas parfaites. Donc, les pièces avec des petits défauts sont qualifiées de deuxième choix. Donc, on les propose à la vente avec des réductions évidemment importantes. Et puis, on a également des activités pour le public. Donc, il y a la visite d'usine qu'on fait tous les jeudis après-midi. Et puis, on a également l'atelier de décoration Pantelevis qui a beaucoup de succès. L'idée, c'est que la personne choisit le biscuit qu'elle souhaite décorer, qu'on voit là-bas. Et il y a un prix indiqué sur le biscuit qui inclut la totalité de la prestation. OK. Et après, on fournit des pinceaux, des pigments céramiques, des couleurs qui sont pratiquement les mêmes que ceux qui sont utilisés par nos décoratrices professionnelles. Et puis, les personnes, que ce soit des enfants ou des adultes, décorent comme ils le veulent. On a des exemples de poncifs qui leur permettent de reproduire plus facilement certains décors. Donc, en fait, ils font toute la partie décoration. et nous, on se charge après de l'émaillage et de la cuisson. OK. Et quelques jours après, ils reviennent chercher leur produit. C'est quoi la suite ? C'est quoi les ambitions pour les années à venir de la faillancerie de Pornhut ? On est une entreprise qui est un représentant, on va dire, du patrimoine breton. Donc, on n'a pas de, on va dire, d'ambition de se développer dans des choses beaucoup plus modernes. On continue à rajeunir notre offre en travaillant à beaucoup de créateurs locaux. D'accord. On consolide nos effectifs. En fait, on est plutôt en recherche de progression au niveau effectif. Vous êtes un peu plus d'une vingtaine aujourd'hui ? On est une trentaine. Une trentaine ? Oui, on est une trentaine. Vous recherchez quoi comme type de profil ? Eh bien, c'est essentiellement pour renforcer le pool des décoratrices et comme nous représentons un métier qui a quasiment disparu de la France, voire même d'une bonne partie de l'Europe, toute la formation est interne. Donc, en fait, on ne demande aucune formation, aucun diplôme particulier puisque tout va être enseigné sur place. On vous souhaite en tout cas le meilleur, plein de bols. Merci. Plein de biscuits. Merci beaucoup, Pierre Modal, directeur général de la fabrication tournique de nous avoir reçus. C'était un vrai plaisir. Je vais aller faire mon petit bol et nous, on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode de Je vous conduis. Bye bye. Je vous conduis vous a été présenté par le CIC West.